bonjour c'est daniel alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur doodly vous montrer comment ça marche doodly c'est un petit logiciel de vidéo animée qui est très sympa parce qu'on peut faire déjà pas mal de choses avec donc on y va je vais ouvrir doodly alors c'est un logiciel que vous devez télécharger sur votre ordinateur il y a certains logiciels de vidéo animée qui se font en ligne là celui ci c'est un logiciel que vous avez sur votre ordi donc on va créer une nouvelle vidéo on a le choix entre un tableau blanc un tableau noir ouvert une glace c'est à dire que ce sera quand on verra la main qui écrira ce sera à l'envers ou alors on peut aussi customiser le fond puisque c'est un fond vert et on peut y mettre ce que l'on veut alors on va commencer par y mettre le titre donc le titre on va mettre et c'est bien sûr et c'est un doodle doodly plutôt doodly je ne me trompe pas voilà on clique sur create et nous voilà sur le tableau j'ai fait tableau vert bon c'est pas grave on va faire tableau vert je pensais oui j'ai dû rester sur le tableau au lieu de revenir sur le tableau blanc comme ça vous verrez ce que c'est avec le tableau vert vous avez plusieurs onglets ici et donc dans ces onglets il y a le premier ce sont des scènes qui sont déjà prêtes dont vous pouvez vous servir autant que vous voulez il y en a quand même pas mal donc voilà c'est c'est intéressant parce qu'il ya des scènes de d'à peu près tous les métiers et allez on va prendre l'école par exemple voilà donc on a une école avec les bancs le bureau de la maîtresse les tableaux etc etc et puis donc on peut voir autre chose après une voiture enfin il ya vraiment beaucoup de scènes qui peuvent être on va par exemple sauver parce qu'il faut penser à sauver s'il ya quoi que ce soit sinon vous ne pouvez plus récupérer votre vidéo et le travail que vous avez fait et puis on va voir ce que ça donne donc tout s'écrit avec une main qui vient dessiner toute la scène forcément plus il y a de d'éléments dans la dans la scène et plus le dessin sera long à être effectué forcément et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire si cela vous intéresse de parler pendant que le dessin se fait ou vous mettez de la musique je ne sais pas enfin moi je trouve qu'une scène comme ça toute prête c'est un peu long à dessiner et du coup c'est il faut vraiment avoir des choses à dire qui correspondent à ce qu'on est en train de dessiner il y à la possibilité de de faire d'intégrer d'autres dessins mais pas dans ce pas dans les scènes par contre dans l'onglet suivant ce sont des personnages et des personnages qui ont des fois des bureaux ou autre chose et là effectivement vous allez pouvoir rajouter des images comme je l'ai fait avec moi par exemple ou avec des oiseaux ou avec des huiles essentielles alors pour cela il faut aller voyez ça prend déjà 60 secondes rien que pour dessiner ce cet élément donc c'est quand même extrêmement long je vais tout simplement le mettre à la poubelle parce que je trouve que c'est vraiment trop long et on va avoir normalement notre il faut les enlever un par un bon et ben enlevons un par un alors poubelle j'avais jamais mis une scène en entier comme ça et j'avais pas essayé d'enlever les morceaux parce qu'apparemment mais c'est bien aussi parce que du coup une scène qui est très complète vous pouvez enlever certains éléments un par un et garder d'autres si vous intéresse par exemple vous pouvez très bien garder ce bureau avec la map monde et enlever tout le reste voilà alors hop on enlève on enlève on enlève le la c'est le la fleur du pot de fleurs mais on a pu le pot de fleurs donc on enlève voilà on va enlever toutes les tables le petit ennuis dans ce logiciel c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière donc je trouve ça un peu en qui qui non voilà donc pas de retour en arrière un retour arrière c'est vrai que c'est plus rapide mais là on ne peut pas voilà hop voilà la dernière chaise enfin la nuit la dernière table la dernière chaise donc on va mettre notre il veut pas ah voilà le bureau on va le déplacer on va le mettre un peu plus dans le coin on va déplacer les petites choses qui avaient dessus aussi la map monde on va la remettre dans le coin et l'ordinateur au milieu voilà et puis donc on va mettre un personnage on va mettre un personnage par exemple qui est en train de donner des instructions à la personne que l'on ne voit pas derrière le bureau tiens je ne sais pas ce que c'est que ça mais à mon avis non voilà si c'est un petit crayon qu'on va mettre ici sur la tablette voilà donc on va enregistrer déjà ce que l'on a fait on peut agrandir le bonhomme si l'on veut hop on peut le mettre beaucoup plus grand le déplacer on sauve et on regarde même là ça demande quand même pas mal de temps je vais vous montrer comment faire en accéléré après voilà donc ça c'est fini alors si on veut accélérer ici sur le côté on a les calques des objets que l'on met là c'est marqué qu'il faut trois secondes pour faire le bureau par exemple mais on peut aller beaucoup plus vite voilà on va le mettre par exemple à une seconde ici la map monte c'est pareil trois secondes pour faire une map monte une seconde devrait suffire et puis si ça suffit pas on pourra toujours le changer là on a l'ordinateur donc on va aussi je me trompe de point on va aussi réduire hop pas trop quand même ensuite on a effectivement le petit crayon là mais bon le petit crayon c'est pareil une seconde ça 0,5 allez ça on va à 1 ça c'est des frites ou des crayons c'est peut-être des crayons dans une boîte allez une seconde et puis lui on va le laisser à 3 secondes par exemple voilà donc on va voir ce que ça donne il faut toujours sauver bien sûr avant de regarder ce qui se passe alors là ça a été beaucoup plus vite on va refaire là parce que du coup on n'a pas bien vu vous voyez en deux temps trois mouvements elle a tout tout dessiné voilà après c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir jouer sur la durée de chaque dessin parce que des fois on est limité sur nos vidéos par exemple pour remettre sur twitter et de pouvoir faire en sorte que ce soit pile poil le temps auquel on a droit c'est plutôt intéressant alors maintenant qu'est ce qu'on va rajouter on peut rajouter tout un tas de choses alors moi j'avais rajouté des images ici mais voilà c'est on les rajoute en cliquant sur le plus et là il vous demande de d'aller chercher les images que vous voulez et de leur donner un titre voilà c'est comme ça que j'ai fait venir les différentes images qui se trouvent au dessus alors qu'est ce qu'on va pouvoir mettre on va pouvoir mettre un petit robot on va le mettre alors non ça c'est là mais c'est le robot que je veux voilà on va donc mettre le petit robot et on va y mettre une pendule dans cette classe parce qu'il ya toujours des pendules dans les classes allez voilà avec de ce côté la pendule on va la rétrécir surtout parce qu'elle est trop grande donc on la rétrécit et on la met au dessus là voilà alors vous voyez qu'il y a beaucoup 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 de choses que vous pouvez arranger à votre goût et puis il y a aussi du texte donc on sauve là ce que l'on a fait et on va rajouter une diapo ou un calque comme vous voulez et on va aller y mettre du texte trois sortes de texte donc celui là il n'est pas très lisible à mon goût donc vous verrez en fonction de ce que vous voulez faire mais je trouve ce texte pas très très lisible alors texte peu lisible voilà je mets comme ça après je peux je peux le mettre plus gros je peux changer sa couleur voilà appliquer je peux en cliquant sur la roue changer sa durée par exemple en mettant une seconde une mais je peux le faire aussi ici voilà ça c'est pour le texte quand on va sur la petite roue c'est uniquement pour le texte ça c'est pour la durée du calque on a aussi ce texte là voilà ce texte est plus lisible mais pas assez épais on va marquer épais voilà donc là vous avez la possibilité de le mettre à droite ou à gauche voilà donc on le laisse comme ça on fait ça et là du coup vu qu'il y a deux lignes on a plusieurs possibilités soit de mettre le texte à droite soit de mettre le texte à gauche ou même de le centrer voilà et après comme pour le texte précédent vous pouvez l'agrandir le bouger ici vous pouvez changer la couleur voilà et puis on peut aussi faire autre chose avec ce texte mais pour cela on va aller mettre autre chose ce document on aurait très bien pu choisir de mettre un truc blanc par exemple le moniteur voilà on va mettre le moniteur on va l'agrandir ce qui est embêtant aussi c'est que on ne peut pas agrandir qu'en largeur ou quand on bouge quelque chose on bouge l'image en entier donc ça c'est un peu embêtant du coup on va pousser un petit peu le moniteur on va aller sur notre texte et on va le rétrécir un peu pour qu'il puisse rentrer dans le moniteur et on va aller ici pour voilà mettre notre texte devant voilà vous voyez que c'est pas mal comme ça donc du coup on a nos deux textes qui sont par-dessus le moniteur on n'est pas bien au milieu le moniteur voilà hop hop on remonte un petit peu et puis donc dans le texte il y a encore une possibilité de texte on va le mettre de ce côté là alors dernier style de texte voilà voilà et là on peut le mettre en bas ici le mettre un tout petit peu plus grand qui rentre ben là c'est fait trop grand hop ah mais c'est trop trop rapide mon affaire voilà et vous pouvez aussi le changer de couleur en cliquant sur la roue on peut le mettre jaune par exemple je ne sais pas si ça va donner quelque chose mais bon on essaye ah ben si voilà c'est pas mal dernier style de texte voilà bien sûr on sauve ce que l'on vient de faire et on regarde ce que cela donne voilà notre écran qui est passé donc en premier voilà c'est tout ce qu'on a fait voilà alors par exemple sur cette scène là on vient sur cette scène là et on s'aperçoit que le délai pour le pour le bureau là il n'est pas tout à fait assez important donc on peut ajouter un petit peu quelques microsecondes là pour que ce soit un peu plus important maintenant qu'on a on va dire qu'on a fini notre notre petite vidéo vous auriez pu ajouter autant de scènes que vous vouliez vous avez la possibilité soit de rajouter du de l'audio alors on va faire plus et on est en train d'enregistrer l'audio là on voit donc la vidéo qui défile et notre voix qui peut raconter ce que l'on veut sur les images que l'on a mis sur notre vidéo voilà ça c'est très sympa parce que du coup on dit exactement dans les temps où passe le texte et on peut adapter comme ça notre vidéo alors c'est là qu'il faut mettre stop j'ai pas appuyé voilà alors elle est un petit peu plus grande mais bon c'est pas très grave et donc là vous avez votre voix on va donc sauver qu'est ce qu'il me dit oui 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 on a rencontré un problème ben oui c'est dommage et on regarde quand même on est en train d'enregistrer l'audio là on voit donc la vidéo qui défile et notre voix qui peut raconter ce que l'on veut sur les images que l'on a mis sur notre vidéo voilà ça c'est très sympa parce que du coup on dit exactement dans les temps où passe le texte et on peut voilà donc quand l'image s'arrête l'audio s'arrête aussi mais bon c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que les deux soient exactement identiques donc ici on va enlever ah non c'est pas ça que je veux faire je veux ah voilà la petite croix oui on enlève et par contre si l'on ne veut pas parler on peut rajouter de la musique alors ici on voit que notre vidéo fait un peu moins de 25 secondes donc on va aller chercher des musiques qui existent déjà donc ici par exemple celle-ci fait 32 secondes donc du coup pour 25 ce serait très bien on va donc ajouter celle-ci sans chercher plus voyez on met ici musique on fait glisser jusque là alors on va sauver alors il ne veut pas sauver là en ce moment je ne sais pas pourquoi on regarde et voilà la musique s'arrête en même temps que s'arrête votre vidéo et alors pour pouvoir l'exporter c'est simple on appuie sur le bouton export et on choisit à quel endroit on veut sur le bureau par exemple enregistrer notre vidéo une fois qu'on a choisi l'endroit où on veut l'enregistrer on clique sur continue et là vous avez la progression de l'enregistrement alors bien sûr c'est pas forcément très 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 sophistiqué c'est pour ça que je vous le propose parce que du coup ça peut faire de très jolies vidéos et vous n'aurez vraiment pas de difficulté à vous en servir parce que c'est un petit logiciel très simple et c'est toujours très agréable de voir une main qui écrit sur un support le texte qui est en train de s'écrire voilà en plus il n'est vraiment pas très cher il vient de sortir et vraiment il est pas mal voilà donc j'ai terminé cette présentation on va attendre que le rendu soit terminé pour qu'on regarde une fois que c'est terminé mais je pense que vous pouvez sans problème acheter ce petit logiciel en plus si vous achetez avec le lien que je vais vous mettre sous la vidéo vous pourrez bénéficier de mes conseils et de mon aide voilà alors on a fini on regarde donc et c'est tout de l'est et c'est tout de l'est vous aura appris comment vous servir de doodly qui est vraiment très simple allez je vous dis donc à la prochaine la prochaine fois je vais vous faire une vidéo une petite formation que je ferai sur un logiciel qui permet de faire des pages magnifiques pour vendre ses produits à très vite